bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'oracle de la magie intérieure découvrez vos vérités cachées qui a été créée par fiona orne illustré par marcella bolivar alors ce jeu vient de paraître aux éditions vega enfin c'était il est sorti cet été donc été 2021 donc il est composé de 36 cartes et il ya un livre de 112 pages également ouvrez la porte vers vos vérités cachées et derrière chaque porte trouver la lumière qui éclairera votre chemin et vous guidera cet oracle vous invite à la contemplation et constitue un miroir pour votre âme qui vous permettra de véritablement mieux vous connaître soyez ouvert à cela vous méritez mieux qu'une solution provisoire chaque carte revêt un aspect magique puisqu'elle propose un rituel fondé sur la sagesse des sorcières dont vous pourrez bénéficier vous n'êtes pas obligé d'observer le rituel mais vous aurez sans doute envie d'accomplir un peu de magie en vous plongeant dans ces cartes et ainsi faire vos premiers pas sur le chemin de la sorcière alors la particularité de ce jeu effectivement c'est que bon déjà c'est comme vous l'aurez compris un jeu de développement personnel c'est pas un jeu avec lequel on va faire de la voyance et surtout il ya des rituels qui sont proposés donc pour les personnes qui souhaitent voilà les pratiquer le peuvent ceux qui ne veulent pas ils ne sont pas obligés donc à la base le jeu il est enfin c'est un jeu qui était sorti en anglais et qui était paru chez rockpool publishing c'est un éditeur australien d'ailleurs la créatrice jana horn il me semble qu'elle est australienne donc ça c'est une traduction en français donc il va être traduit en fait tout simplement et à la fin de la vidéo je vous ferai un petit comparatif rapide avec l'édition en anglais puisque je l'ai voilà elle est ici comme vous pouvez le voir et donc je vais vous montrer je vous montre un petit peu les différences comme ça pour ceux qui ont déjà le jeu en anglais par exemple si vous voulez voir justement les différences je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo mais là je vais vous présenter celui qui vient de sortir donc en français aux éditions vegas alors la boîte elle est super chouette au niveau du toucher elle a un effet peau de pêche elle est toute douce donc ça c'est vraiment agréable et elle est de petits formats compact en fait je trouve et c'est bien ça prend moins de place dans la bibliothèque donc c'est nickel alors les cartes les voici voilà et le livret ici donc le jeu original est sorti en 2019 et donc celui ci en 2021 introduction tout d'abord comment utiliser les cartes avec des tirages donc on rentre dans le vif du sujet immédiatement et les significations avec le nom de la carte une petite phrase qui résume le sens de la carte et ensuite nous avons ici un texte un texte qui permet de comprendre le sens de la carte et ici le fameux rituel dont il est question à l'arrière de la boîte dont je vous ai parlé donc ici par exemple pour la première carte que vous avez juste là à droite le rituel proposé est le suivant souvenirs sacrés à la nouvelle lune écrivez sur un papier trois souvenirs que vous chérissez et qui célèbre votre vie unique pliez ce papier trois fois plantez le sous un bel arbre robuste chaque jour jusqu'à la pleine lune tracez votre nom dans la terre au pied de l'arbre sa force vitale fera grandir votre avenir unique en un monde de possibilités nourris par l'énergie de vos meilleures expériences ensuite la deuxième carte alors je vais pas dire celui ci parce que le rituel a l'air vraiment long je vais essayer de vous trouver un rituel court comme ici la carte numéro 5 je vais vous la montrer effervescence donc c'est cultiver l'amour et le rituel amour sous la nouvelle lune chargez une bague ou un autre bijou fait de métal en le posant sur la terre ou sur un tissu en fibre naturelle et en le laissant toute la nuit sous la lumière d'une nouvelle lune portez le bijou pour apporter à toutes les facettes de votre vie un renouveau de vie et d'amour voyez donc les rituels sont vraiment simples c'est juste placer un objet sous les rayons de la lune ou enterrer un petit papier voilà donc c'est pas c'est pas compliqué bon des fois il faut il me semble allumer des bougies faire voler de l'encens etc mais c'est assez simple en général donc voilà ici l'auteur et l'illustratrice alors les cartes je vais vous les montrer alors déjà les tranches elles sont simples elles sont ni dorées ni rien tant mieux j'ai envie de dire là on a le dos voilà elles sont brillantes et au niveau de la qualité elles sont épaisse donc ce sont des on a l'impression que ce sont des photos pour le coup des illustrations mais pas toutes celles ci non par exemple alors peut-être que ce sont des photos qui ont été pour certaines retouchées bien sûr avec effectivement un côté un peu fantastique on retrouve le monde de la magie voilà les cornes ici sortilège sorcellerie et ce qui est assez surprenant c'est qu'on a une sorte de mélange entre un style moderne un peu surréaliste parfois il ya en même temps quelque chose d'assez traditionnel puisqu'on le sait bien tout ce qui se rapporte à la magie à la sorcellerie forcément fait écho à une forme de tradition un enseignement qui nous vient du passé donc on a un petit peu les deux finalement ici qui sont représentés beaucoup de personnages féminins quasi exclusivement il me semble même donc ça c'est un an j'allais dire c'est la même que le la carte de dos mais non c'est une une clé également mais c'est pas la même celle ci est très jolie la carte sorcière la dernière 36 on dirait un portail quasiment donc voilà pour le jeu en français l'oracle de la magie intérieure je vais faire une comparaison rapide avec l'édition en anglais comme ça au moins alors je vais refermer la boîte en français juste pour pouvoir la comparer avec la version en anglais magic of you oracle donc ici on a la l'illustratrice qui est nommé alors qu'ici non donc je trouve ça bien pour les les comment dire l'édition française d'avoir nommé l'illustratrice c'est important c'est une bonne chose la boîte en français est un peu plus clair le vert est un petit peu plus clair ici c'est un petit peu plus sombre en termes de d'épaisseur on voit que la boîte en anglais est plus épaisse en termes de taille on est pareil en termes de texture on est pareil également c'est un effet peau de pêche le texte en français est plus long ici alors à l'intérieur de la boîte vous souvenez on avait des petits motifs pour la boîte en français alors ici qu'est ce que ça donne je me souviens pas on a les mêmes motifs voilà tout simplement alors hop le livre on va comparer ici avec le livre en français on est à peu près pareil je crois alors introduction effectivement comment utiliser les cartes avec les tirages c'est ça et ensuite on a les significations c'est identique pour le coup le texte est identique soit en français ou en anglais avec les rituels également le papier le même de toute façon voilà les livres sont identique pour le coup alors les cartes maintenant on a ici les cartes en français et ici les cartes en anglais pardon ici les cartes en français on a une différence de couleur légère je crois les cartes sont un petit peu plus chaudes à droite il me semble peut-être un peu plus contrasté saturé je sais pas mais c'est très léger pour le coup la taille est la même le dos est le même et en termes d'épaisseur doit être à peu près pareil je pense ouais on est pareil en termes de qualité je trouve que la version française a l'air plus plus épaisse ou alors peut-être plus dur peut-être que c'est le vernis qui n'est pas le même ici on a l'impression qu'elles sont un petit peu plus souple légèrement mais franchement ça se joue à pas grand chose peut-être que là on va voir la différence de couleur encore une fois légère différence de teinte mais c'est à peine perceptible voilà donc vous aurez compris que le jeu est le même la seule différence donc c'est la langue tout simplement donc voilà pour les français c'est toujours mieux d'avoir le jeu en français l'oracle de la magie intérieure donc aux éditions je voulais dit et là j'ai un peu de mémoire ce sont les éditions vega voilà excusez moi d'ailleurs je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer le jeu ce sera plus simple vous aurez juste à cliquer voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à activer les notifications également et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos vidéo